Oui, bonjour à tous et à toutes. Cette université d'automne a été organisée par une petite équipe du groupe de travail Environnement, Développement Durable et Droits de l'Homme, avec l'aide précieuse de Gérard Achéry, le rédacteur en chef de la revue Homme et Liberté, et aussi je remercie toute l'équipe de salariés du siège. Donc avec Lionel Brunvalicon, nous allons rapidement vous présenter nos intentions et le contenu de ces deux jours. Vous en avez le programme n'importe comment. Alors, écologie, justice et droits fondamentaux. Justice et droits fondamentaux, on connaît un petit peu dans notre pratique militante, bien sûr. Mais quant à l'écologie, elle s'est imposée plus récemment à nous, dans notre corpus de travail et de réflexion, en comprenant surtout les liens qu'elle entretient avec les droits sociaux et économiques. Beaucoup de ligueurs et de ligueuses, dans leur section ou en région, dans leur département, nous interpellent sur ces questions de l'écologie ou participent directement à des débats ou des actions sur ce thème. Sans citer tout le monde, excusez-moi, mais il y a plusieurs arrondissements de Paris, les sections d'Aix, de Nantes, de Perpignan, de Bordeaux, de Vittel et notre section guyanaise. C'est pourquoi tenir notre université cette année sur le thème de l'écologie nous a paru non seulement urgent, mais porteur de nouvelles idées et de nouvelles actions ayant du sens avec nos autres combats. Nous sommes attendus sur ce point, à la fois par nos partenaires historiques, mais aussi par de nouveaux partenaires de la société civile qui nous sollicitent également. Nous avons donc souhaité, avec bien sûr le comité central, associer à notre université les organisations qui ont porté cette forte initiative de l'affaire du siècle. Je veux nommer Greenpeace France, la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, Notre Affaire à tous et Oxfam France que nous remercions pour avoir répondu à notre demande et nous allons les rencontrer au cours de ces deux jours. Certes, l'évolution du droit est déjà à l'œuvre concernant l'environnement. Est-ce que c'est suffisant ? Comme les droits sociaux qui sont le résultat des luttes des peuples, nous pensons bien sûr que la demande de droits pour prévenir et réparer les dommages créés par les humains contre la Terre et les organismes vivants doit émerger de la plus forte manière. On peut citer, bon s'il faut citer un exemple d'évolution de la loi, on peut citer les faucheurs volontaires qui, depuis bientôt 20 ans, luttent pour que les pesticides et les organismes génétiquement modifiés disparaissent de nos champs et de nos cultures. Ça a été le cas en 2014 avec la loi interdisant la culture des organismes génétiquement modifiés. Les lanceurs et lanceuses d'alerte, notamment dans le domaine de la santé, demandent aussi une évolution des lois, dans le sens d'une meilleure protection de nos vies et de l'environnement et même d'une anticipation des atteintes associées. Nous avons en France la Charte de l'environnement, adossée pourtant à notre Constitution, mais elle reste très déclarative. Nous avons aussi, depuis 2007, juste après le départ d'Emmanuel Macron du ministère de l'Économie, puisqu'il bloquait cette loi, eu le vote positif de la loi qui s'intitule « Le devoir de vigilance des sociétés mères et de leurs filiales ». C'est bien rébarbatif. Et cette loi a été portée, lobbyisée, on va dire, par des syndicats de salariés, des syndicats de ces grandes entreprises et également les Amis de la Terre. Obligée à un devoir d'information des sociétés responsables des dégradations de l'environnement, c'est un début. Cette loi permet aux organisations de défense des droits des recours contre ces entreprises, même avant tout dommages. C'est écrit comme ça dans la loi. Et elle a mis en demeure de respecter ces obligations. Mais les amendes encourues, puisque là, il y avait quand même dans cette loi des contraintes financières, les amendes encourues ont été retirées du texte par le Conseil constitutionnel. Nous sommes là dans le cadre de devoirs ou de responsabilités qui restent très formelles actuellement et qui ne font pas le lien avec les droits fondamentaux comme l'accès à l'eau, l'accès à un air non pollué, l'accès à une alimentation saine. Nous n'avons pas un encadrement législatif assez contraignant pour ces activités destructrices, souvent cautionnées par les Etats. Pour continuer le propos, il nous semble que les atteintes aux vivants, aux écosystèmes, méritent que des contraintes d'une autre nature législative, des sanctions pénales et financières soient mises en place à l'encontre des responsables internationaux des dérives liées aux activités destructrices, qu'ils soient privés ou publics. A ce sujet, en la matière, la prégnance des intérêts économiques et des rapports de domination capitalistique doit, à notre sens, être décelée et dénoncée. La Ligue n'a plus ainsi plus l'impasse sur l'ensemble des risques jusqu'à ceux de très long terme que font courir aux droits et aux libertés, notamment l'extraction de l'uranium, puis l'exploitation de l'énergie nucléaire, et enfin de ses déchets. C'est d'abord, pour continuer cet exemple, un concentré de manque de transparence dans la prise de décision publique. Les modalités de mise en oeuvre de la politique énergétique conduisent à des abus, notamment ces dernières années, dans la proximité de cette filière industrielle et de l'Etat régalien. Cela, sans compter que les enjeux financiers et stratégiques internationaux de la filière mettent aussi en péril les droits des peuples concernés, notamment dans d'anciennes colonies françaises telles que le Malier et le Niger. Il s'agit d'un exemple, mais la Ligue est déjà intervenue cette année sur les atteintes aux libertés d'expression et de réunion, ainsi que sur le traitement judiciaire des militantes et militants qui sont opposés au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. et elle a condamné les mesures qui visaient à empêcher Greenpeace de mener son travail d'information du public sur ces sujets. L'articulation avec la défense des droits et des libertés se fait donc de manière de plus en plus directe sur ce sujet comme sur d'autres. Il faut aussi parler, et nous le ferons au cours de ces deux jours, des déplacements de populations et des migrantes et migrants dont la Ligue se préoccupe depuis longtemps, évidemment, et ce sont des déplacements qui sont maintenant, entre autres, liés à ces nouveaux dommages faits à l'environnement et au climat. Là encore, les liens entre les décisions politiques, les événements environnementaux et les dégâts sociaux qu'ils engendrent sont flagrants. Nous nous débarrassons, entre autres, souvent de déchets toxiques qui sont liés à la surconsommation dans les pays les plus pauvres, qui, d'ailleurs, commencent à en demander réparation, ce qui est une matière en développement, notamment avec la décision récente du gouvernement Malais, je crois, on en parlait hier avec Anne. Nos invités, lors de cette université d'automne, œuvrent pour cette mise en marche de lois écologiques effectives, que ce soit dans les textes ou sur le terrain, dans l'espace public. Ils agissent, ils et elles agissent dans le cadre scientifique comme philosophique, que ce soit, qu'il s'agisse de juristes, de lanceurs et lanceuses d'alerte et de responsables d'associations qui rassemblent notamment la jeunesse. De tout cela se dégage à notre sens une vision, ou plutôt plusieurs visions de la démocratie, de l'engagement politique pour une société écologique et des formes nouvelles d'institutions de la délibération collective. L'objectif de cette université d'automne est d'en donner une image, sans doute partielle, mais vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.